Allez, nous avons qui là maintenant? Bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour, c'est Karine. Karine, vous nous appelez d'où? Ah, d'accord. À quel endroit en Guadeloupe? À Saint-Claude. À Saint-Claude, très bien. Bon, bien, je vous écoute pour votre date de naissance. 01-05-84. Et la question, bien sûr? Alors, la question, c'est concernant ma vie de famille, est-ce que j'aurai un enfant? Ah, voilà, et je trouve que vous êtes en traitement là maintenant. Alors, je l'ai été, là j'ai arrêté. J'ai déjà fait deux fécondations in vitro qui n'ont pas fonctionné. Et là, j'ai arrêté les traitements, ça fait un an. Eh bien, moi, je vous dis que vous avez tort parce que moi, je vois un enfant arriver. D'accord. Et suite à un traitement. D'accord, suite à un traitement. Donc, je pense que ce n'était pas tout à fait le moment où vous n'avez pas vu les bonnes personnes parce que je trouve que vous avez cette possibilité d'avoir et vous aurez un petit garçon. D'accord. Donc, je pense qu'il faut que vous alliez voir d'autres médecins. Vous n'étiez pas entre de bonnes mains. D'accord. Renseignez-vous bien, il y a autre chose à faire que ce que vous avez fait jusqu'à présent. D'accord. Donc, c'est un traitement et ce n'est pas naturellement que ça va arriver. Mais vous allez la voir. D'accord. Vous ne voyez pas dans quel délai ? Deux ans maximum. Deux ans maximum ? Maximum. D'accord. Deux ans. Ça fait six ans que j'ai fait ? Non, mais là, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. D'accord. Vous n'êtes pas loin. Mais vous n'avez pas rencontré le bon médecin. Je trouve qu'il va trouver... Enfin, je trouve qu'il va trouver... C'est un jeu de mots, mais je vois qu'il va trouver ce qui ne fonctionne pas exactement et vous allez être traitées pour ça. D'accord. Ok. Vous pouvez très bien. Allez, du courage. D'accord. Merci beaucoup. Merci de votre appel et soyez heureuse. Au revoir.